Le week-end, on va faire des choses. Amen. On va vous aider. On va faire des choses. Je vais faire une action prophétique. Prier sur le sel. Vous allez les jeter dans la maison. C'est une action prophétique. Vous allez voir. Je voulais faire ça à Paris, mais je n'ai pas voulu faire. Et même ça. Ça va tuer beaucoup déjà. Je vais vous chercher bizarre, bizarre. Ça va aller tuer. Donc, le week-end, à partir de samedi, on va voir comment commencer une série d'actions. Parce qu'il ne faudrait plus que les gens nous amerdent. Franchement. Chaque homme de Dieu a sa grâce. On est spécialiste. Étant, nous, ma spécialité. De toute façon, je peux délivrer un sorcier. De toute façon, je peux le tuer. Je peux aussi le tuer. L'église n'enseigne pas tout ça. On nous enseigne, il ne faut pas pêcher. Il ne faut pas, sinon, tu vas aller à l'enfer. Il faut aller au paradis. Mais il attaque. Et les sorciers qui sont là, tu te défends comment ? Et la prière, tu fais ça comment ? C'est ce qui fait qu'on a l'impression que celui qu'on enseigne au paradis, là, il est inefficace face à les attaques de Satan. Parce que Satan, il est notre ennemi. On apprend quoi ? On nous enseigne quoi ? Il faut apprendre des stratégies de combat. On ne nous enseigne rien. C'est pour ça que l'année prochaine, je vais mettre toute une série de prières en place. Chaque jour, chaque deux jours. J'ai 30 minutes sur YouTube pour vous donner des enseignements de pointe. Voilà. Le monsieur, il se lève contre toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour lui ? Fais mettre sa bouche. Il y a tout ça. C'est dans la Bible. J'ai dit, il y a trop de choses très riches dans la Bible. Amen. Il y a trop de choses. C'est pour ça que je lisais la Bible. Il y a trop de choses dans la Bible. C'est pour ça que quand tu connais des choses bibliques, tu es serré. Tu ne paniques pas. Je ne vais pas à l'église pour que je sois mes mages. Pour que je sois à l'église, assemblez les livres. Allez, Seigneur, il est vivant. Hé, hé, hé. Hé, hé. Je suis malade. Sois mes mages. Jésus, c'est l'assurance-vie qu'on a. Jésus, on a tout ça. La protection, tout ça. C'est parce que c'est un clappement de connaissance. On ne vous en sait pas comment attaquer le diable. Qui vous dérange. Si vous maîtrisez ça, vous allez voir, vous allez renverser tout autour de vous. Oui. Ils vont parler. Ils vont s'élever le bâtiment. Ils vont parler. Vous ne devrez être fort. La Bible dit, Dieu dit, genre, l'éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant, vous êtes effrayé. Si vous n'êtes pas puissant, le diable va vous effrayer. Or, le Saint-Esprit ne vient pas pour jouer à toi. Il fait de toi un nom puissant. Il fait une forme puissante. Ce n'est pas pour jouer à toi, pour parler à l'angrière, c'est pas ça. Vous faites de toi quelqu'un de puissant. Amen. Quand Dieu est avec toi, le diable doit te craindre. Si le diable te craint, plus c'est qu'il ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu sur ta vie. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour qu'on nous mange. Amen. Dieu, c'est un refuge. Quand tu enjus Dieu, c'est la protection. C'est pour ça que les gens parlent. J'ai rencontré les sorciers les plus terribles de la planète Terre. On les a tous emmenés en bas. Les gens entrent dans un village de Bonne. Ils ont enterré Cabrinois. Ils ont dit mon nom. Ils ont enterré Cabrinois. Je voudrais tous les maîtres vautous du secteur. Ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Jésus, c'est pas du Dieu. Ça fait maintenant que les gens voyagent, ils tournent pas trop dans les villages. J'aime bien les villages. Tu es quelqu'un, Jésus est fort. Jésus est fort. Amen. Amen. Croyez à la puissance de Dieu. Surtout dans le Dieu, aucun sorcier n'est plus au monde. Amen. Amen. Pendant que tu gardes ta sérénité, tu gardes ta sérénité. Et tu avances. Amen. 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 Ce qui est terminé cela, c'est Dieu. Donc on a Dieu, on reste tranquille. Rien d'un petit pays comme Israël, les nations échouent devant Israël, à cause de la force du Dieu d'Israël. C'est tout. Celui qui a affaire à toi, il a affaire à Dieu. Il est celui qui obéit à ma parole, ses ennemis deviendront mes ennemis. Amen. Amen. Moi je suis pas inquiété. Au contraire, celui-là doit s'inquiéter. Au contraire, soyez forts et convertissez-vous. Si vous êtes convertis, vous avez la victoire. Quelles que soient les attaques, mais Dieu finira pour vous donner la victoire. Amen. Il finira par fermer la bouche. C'est vrai. On va commencer le combat, ça va démarrer, mais la victoire est de mon camp. Amen. C'est ce que le Dieu sait pas. Il commence à faire, mais finalement, son masque finit par tomber, et puis Dieu finit par nous donner la victoire. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Aujourd'hui, tu vas rêver, tu dis le prophète. Il a vu qu'il n'est, l'essentiel de t'a mangé. C'est pas le moyen de manger. Il ne peut pas me manger. Le sang que tu as fait là, c'est le voisin. Tu as trompé, c'est mon voisin, il a mangé un rêve. Un salaud quoi, hein. Il ne se brosse pas, c'est moyen de manger. Il cherche comme des gens, il pêche, puis c'est moyen de manger. Moi qui ai accepté Jésus, qui cherche au billet, je dis, et puis Dieu a le regardé. Il a des comptes amérantes. Amen. Dieu a les choses, si tu ne fais pas, que tout un monde se rencontre un jour. Satan fait rébellion, moi je fais deuxième rébellion dans le ciel. Moi je parle à Dieu, c'est mon papa. C'est vous qui parlez, moi je parle à Dieu comme mon papa. Il est mon père, c'est ce que la Bible dit. Tu appelles le papa, tu lui dis, une fois qu'il me rassure, il dit, il vestit sa parole pour l'accomplir et l'accomplir. Vous n'avez pas de quoi? Amen. Il ne peut ni mentir, ni se répandir. Vous n'avez pas de quoi? De quoi vous avez peur? Amen. Et puis les menaces vous effraient. Lui joue son rôle, il menace les gens. Mais vous gardez votre foi en Dieu. Tu as ta foi en Dieu, il ne pourra rien, il ne pourra rien contre vous. Parce que Dieu est fort. Il y a quelqu'un de Dieu. Dieu est fort. Qui le connaît? Il n'y a rien qui le connaît pas. Mais continuez à manger là-bas. Amen. Dieu est tellement fort. Donc, croyant en lui, hein, croyant en Dieu, il est fort, aucun sorcier ne pourra vous manger. Croyant-tu? Donc, tu as fait quoi? Je vais dire, c'est à vous, j'allais voir des choses comme vous, j'ai parti. Parce que je vais rentrer dans une autre dimension. Je vais dire aux gens de Paris, j'arrive, l'Europe, vous allez voir, dans une autre dimension, vous allez croire vite vite à Dieu. Dieu est un Dieu de miracle. Ce n'est pas de la peau. Oui? Oui? Il a attaché ma maman. Oui. Il a attaché un bébé, il a attaché un papa. Il m'a dit, non? 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 La folie? Oui? Tu m'a dit, non? La folie? Oui. Le micro, c'est pourquoi on entendait ta voix? Non-même, il m'a dit, non? Il y a un grand mec qui va là. Oui. Il y a un grand mec qui va là. Oui. Pourquoi tu veux échanger ? Oui. Tu envoûtes le camp de biais. Compte ! Je voulais te voir parce que tu étais déjà mort. On dirait que tu es un fort fédéré. Mais Dieu va l'aider ça. C'est pour ça que je demandais cet état d'arrière. Et Dieu va l'aider ça. Vous laissez-moi me reposer un jour. Vous allez voir que ça va aller. Vous m'attaquez. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous me regardez. Laissez-moi deux semaines. Vous me repose. J'ai trop hôtel. Non, mais laissez-moi me reposer. Plus je me repose, beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Mais quand il est plus là, ça ne vous touche pas. Non, laissez-moi deux semaines me reposer. Laissez-moi deux semaines. Comme ça, Jésus-Christ sera trop Seigneur. Non, mais une fois on est venu ici, c'est fini. Une fois on vit sa foi, c'est fini. Vivez votre foi. Non, ce n'est pas le prophète Christophe. Vivez votre foi. Or, la foi est une fermation de ce qu'on espère. Elle se demande de vivre votre foi. Elle est la foi en Jésus. Je suis énorme. Je suis chrétien comme toi. Dieu me fait la grâce de m'utiliser. C'est tout ça. Elle s'arrête là. Sinon, ce n'est pas moi qui ai le monopole, la division ou le miracle. C'est Dieu. Or, si vous croyez en lui, il n'a pas forcément besoin que vous me rencontrez dans un bureau pour vous délivrer. On est d'accord avec ça? Amen. On dit pas, Amen. Amen. Vous voulez me prendre comme fétiche? Non. Je suis fétiche. Non, je suis fétiche. Hein? Oui, je suis fétiche. Voilà, Amen. Maintenant, il ne faut pas dire que ça, il faut vivre ça. Non, j'ai déjà vu. Non, tu vis ça. Ça, je ne veux pas. Amen. Vous ne savez pas combien de fois je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Quand je prends le micro, ça m'épuise. Amen. Amen. Qui veut échanger? J'ai des choses que tu t'as envie de dire. Viens, t'es libériné. Qui a à boire des chênes? Monsieur? On va, on va, sur les messieurs de gros. Hein? Le micro, c'est cassé. Le dragonnier, c'est ça? Vous voulez délever les poulets de chien? Les poulets de tutti. Les Danaïs. Merci.